La baie de Niatran Sur la côte centre du Vietnam Une anse placide et turquoise Parmi les plus beaux sites marins au monde Des corps favoris Des derniers empereurs vietnamiens L'un des joyaux de la mer de Chine Cette baie de Ni est en passe de devenir un Eldorado touristique Un rêve de tour opérateur Mais elle est déjà depuis plusieurs décennies Un centre névralgique de la pêche vietnamienne La pêche est l'activité agricole reine du pays Au cours de ces 30 dernières années Elle a drainé près de 200 000 personnes Sur les rivages des 11 provinces du centre Une population attirée par un métier providentiel Avec cette seule activité Un pêcheur est à peu près certain De gagner chaque mois Les 100 dollars de minimum vital Un miracle Dans ce pays Même les fonctionnaires sont condamnés Au cumul des métiers pour survie La pêche est pratiquée selon plusieurs techniques Plus ou moins légales Plus ou moins calamiteuses pour l'environnement Parmi elles La plongée En expansion permanente C'est l'élite des pêcheurs Dans ce pays de misère Les à peine moins pauvres sont droits Et les plongeurs Les aristocrates des porcs Eux qui travaillent en saison Et qui en 7 mois Gagnent de quoi survivre un an Mais ce privilège a un revers Des taux de mortalité Et de morbidité professionnelle très élevés Les autorités vietnamiennes L'ont découvert il y a 5 ans seulement Presque par hasard Mon fils travaille dans l'exportation des produits de la mer Un jour en 1997 Il m'a parlé des accidents de plongée Chez les pêcheurs plongeurs Il m'a dit qu'il y avait des morts J'ai voulu en savoir plus J'ai alors contacté le ministère de la santé Et présenté un dossier Le ministère de la santé Nous a autorisé à étudier ce phénomène Et de 1997 à 2000 Nous avons mené des études Et recensé le nombre d'accidents déclarés Sur les deux provinces De Bintuan et de Kanoa Nous en avons trouvé 668 Mais nous savons qu'il y en a beaucoup plus Nous avons affaire à une population jeune Inexpérimentée Qui plonge sans connaissance Sans respecter les règles Ils ne font pas de palier par exemple Confrontés à une situation sanitaire préoccupante Les autorités sollicitent alors l'aide de l'AFEPS Les médecins français ne tardent pas A imputer une double cause assez tôt Un mépris total des règles de plongée Et des conditions de travail archaïques Quoiqu'à 30 ans Il plonge depuis l'âge de 14 ans Avec son équipage pendant la saison Il gagne le large chaque matin Sans jamais savoir quel visage la mer va lui réserver Berceau accueillant et nourricier Ou piège dangereux voire mortel Chaque fois qu'il plonge C'est la loterie En plongée une loi prévaut Celle de Mariotte Sur la contraction et la dilatation des gaz Plus on descend Plus les gaz du sang se gonflinent Quand on remonte ils se dilatent Et forment des bulles Elles peuvent se loger dans une articulation Ou n'importe quel vaisseau du corps Il faut donc les évacuer Laisser à l'organisme du plongeur Le temps de dégazer La remontée doit donc se faire lentement Et par palier Si elle est trop rapide A ce moment là il va y avoir formation de bulles De plus en plus grandes Qui vont s'accumuler Faire un peu les thrombus que nous avons au péage L'accumulation, l'engorgement Qui va se répercuter Notamment sur la circulation Qui est autour de la moelle Ou se répercuter sur la circulation cérébrale Et là nous aurons des accidents neurologiques majeurs Il peut y avoir une remontée en cas d'astrophe Où là la circulation pulmonaire est débordée Sous l'effet de cet engorgement de bulles Il va y avoir des bulles Qui vont passer sur le versant artériel Ces bulles vont arriver au cerveau On a une invasion du cerveau par les bulles Un coma Et quelquefois on a à l'arrivée en surface Le plongeur est déjà mort Sur les bateaux des clubs de plongée installés à Niatran Ces consignes sont rebattues, mâchées, rabâchées Deux fois par jour Sur le navire de Kwok Elles ne sont que de vagues notions Des contraintes Mangeuses de temps Et surtout, mangeuses d'argent Les pêcheurs connaissent bien Les conséquences des risques qu'ils prennent Certains d'entre eux ont l'expérience De la plongée professionnelle en scaphandrier Pour des firmes occidentales Mais par nécessité Ils ne changent rien à leurs habitudes Et comme Kwok Ils continuent d'accumuler les erreurs dangereuses On a vu qu'il est allé six fois Six fois à 25 mètres Puisque le plateau sur lequel il descendait Maître Sénas Était apparemment uniforme à 25 mètres Il est allé six fois Les deux premières fois Deux fois 15 minutes Avec une remontée en flèche On peut dire qu'il remonte Le plus rapidement qu'il peut Une remontée en flèche Donc la première fois Un aller-retour Deux allers-retours sur 30 minutes Ensuite il est allé Il est allé trois fois Il a fait trois allers-retours Sur 45 minutes encore Et il est allé une dernière fois Entre 20 et 25 minutes Encore à 25 mètres Toujours en descendant très rapidement Ce qui n'est pas un problème Mais toujours en remontant aussi rapidement Ce qui là par contre est un problème Six fois Ça fait combien de fois de trous ? Ça fait au moins trois fois de trous En gros Normalement à 25 mètres Dans nos tables C'est 20 minutes C'est ça 20 minutes Lui là C'est même les deux premières Il avait déjà 30 minutes à 25 mètres Donc il aurait dû déjà remonter lentement Et déjà faire des paliers Et lui il est reparti pour quatre plongées À 25 mètres Et il a accumulé encore Soixante et quelques minutes Après avoir dressé sous l'eau Le constat d'ignorance Ou d'inconscience des pêcheurs Les médecins improvisent à bord Un cours sur les normes de plongée Dialogue de sourds En mer de Chine Deux notions s'affrontent La sécurité par la lenteur Et la nécessité d'aller vite Pour être rentable Pour être rentable Pour être rentable Sous-titrage ST' 501 C'est aussi un facteur de risque. On trouve des palmes et des masques neufs dans les magasins du port, mais aucun plongeur ici ne peut se permettre un réassort régulier. Alors on rafistole. Le bateau par exemple, le carré du pilotage. Voici là-bas, un manche à balai, qui côtoie tout de même un GPS. Un investissement récent et considérable trônant juste au-dessus de ce câble qui fait office de pédale d'accélérateur. Au Vietnam, les pêcheurs plongent au narguilé. Sous l'eau, ils respirent par ce tuyau relié au bateau. Le principe est assez séduisant parce que justement, il n'y a pas de problème d'autonomie. Ce qui d'un autre côté est un inconvénient puisqu'ils peuvent dépasser les temps requis par les tables. Mais d'un autre côté, ça leur donne une grande aisance dans l'eau n'étant pas surchargés par les bouteilles, les harnais. Autre inconvénient, le tuyau est alimenté par ce type de moteur qui génère ce type de fumée. L'air est horriblement nauséabond. C'est un air de très mauvaise qualité. Et donc, tous les produits qui sont à base d'huile avec la chaleur de la compression se transforment, peuvent donner des acroléines, peuvent donner différents toxiques. Qui à la surface pourraient à la limite être tolérables, mais qui en plongée compte tenu de l'augmentation de pression partielle, peuvent devenir extrêmement toxiques. Et il n'est pas exclu que dans certains cas, ça peut être à l'origine d'accidents mortels. Dans ces conditions, l'avenir de Kuok semble scellé. Durant leur séjour, les médecins de la FEB se l'ont entrevue deux fois. La première, au centre de rééducation fonctionnelle de Niatran. Cet homme a 40 ans. Pendant 18 ans, il a plongé dans des profondeurs moyennes de 25 mètres. Le jour de son accident, il est descendu à 36 mètres pendant deux heures. Ça lui a coûté ses jambes. Un drame courant au Vietnam. C'est un cas qui est effectivement assez fréquent parce que c'est un accident de type médulaire, type paraplégique, c'est-à-dire de paralysie de la moitié inférieure du corps, qui est typique des accidents survenant après de longues plongées, de très longues plongées à grande profondeur. Et 36 mètres, deux heures, est une plongée qui est effectivement gravissime, très sérieuse. En France, sur un milieu professionnel, ce type d'accident est relativement rare. Il y a peut-être un accident pour 1 000, 2 000, 3 000 plongées. Dans son handicap, cet homme est un privilégié. Il a les moyens de se faire soigner ici quelques semaines par an. Sa rééducation est rudimentaire, mais elle lui a partiellement rendu l'usage de ses jambes. Et puis dans le village de Vinto, lui n'est pas soigné, il ne bouge plus depuis deux ans. Il en a 25. Deux de ses frères plongent encore. Et dehors, la relève attend déjà l'âge de l'embarquement. Je sais que mon métier est dangereux. Si je pouvais changer, je le ferais. L'équipement du bateau n'est pas une norme de sécurité. En particulier, le tuyau ou la bouteille d'air. Mais nous n'avons pas le choix. C'est comme ça que nous gagnons notre vie. On ne peut pas s'arrêter. Même si nous sommes fatigués. On s'arrête un peu lorsque nous avons mal au crâne ou aux dents. Ces douleurs, à première vue anodines, sont symptomatiques des plongées à répétition. Elles doivent être prises au sérieux. Mais au Vietnam, les pêcheurs n'ont aucun recours médical. Pas même un interlocuteur. Les connaissances des médecins du secteur public en médecine de plongée sont inexistantes. De ce fait, quand ils ont un problème, les pêcheurs-plongeurs ont recours à des médecins privés. Ce qui ne change rien. Car eux non plus n'ont pas de connaissances dans ce domaine. En fait, ici, tous les médecins connaissent ces problèmes. Mais personne ne sait comment les ressoudre. Ils ont même des recours médicaux qui nous paraissent à nous un peu aberrants. A savoir l'acupuncture ou des soins traditionnels qui, pour les accidents de plongée, en tous les cas, ne n'ont aucun effet. Même à l'hôpital, personne n'a d'expérience en médecine hyperbare. Ils n'ont jamais traité des cas concrets. Pour nous tous, notre apprentissage s'est limite à des exposés des 15 à 20 minutes. Nous avions donc entrepris l'espoir de pouvoir faire un enseignement de la médecine de la plongée pour les médecins du travail, eux-mêmes chargés ensuite de répercuter ces notions sur des moniteurs qui les transmettraient aux pêcheurs et aux patrons de pêche. Ce programme a démarré il y a plusieurs années. Deux cycles de formation ont déjà été dispensés. Si tout va bien, nous rentrons dans une troisième phase qui devrait aboutir à l'installation d'une unité de réanimation avec un caisson pour remettre en état les gens victimes d'accidents de la plongée. Il y a plusieurs degrés de résolution du problème des pêcheurs plongeurs. Pour l'urgence, inutile pour l'instant de chercher du côté de l'hôpital. Le remède, le premier secours, les médecins de la FEB se l'ont trouvé là, sous ce pont, juste à côté du port de poche, au milieu de détritus sur un chantier sauvage. Cette simple bouteille d'oxygène industriel, à bord d'un bateau, elle peut limiter les conséquences d'un accident, peut-être même en changer la donne. Ça permet de réoxygéner à 100% immédiatement le sujet, ce qui va permettre d'évacuer plus facilement ces bulles d'azote dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre, par une différence de gradient, de pression qui est logique, qui va permettre d'évacuer cet azote d'une façon bien plus importante puisque le sujet ne respire que de l'oxygène à 100%. Et on peut espérer, puisqu'on le sait très bien chez nous, que simplement ce fait-là fait régresser les signes et on voit les signes de paralysie régresser en général en quelques heures et peut-être n'aura-t-il même pas besoin du caisson à l'arrivée. ... Mais la vraie solution se conjugue au futur. Elle est peut-être douloureuse car elle implique un changement total des habitudes de pêche au Vietnam. Mais elle est essentielle. On a trop pêché dans ses eaux. La baie de Niatran se désertifie. Le joyau de la mer de Chine ne sera bientôt plus qu'un écrin vide. Il est plus qu'endommagé, il est en très mauvais état, disons, aussi bien d'un point de vue des récifs coralliens eux-mêmes que des stocks de poissons qui sont largement surexploités. Autrement dit, il y a une situation qui est plus que préoccupante. Il y a un effort de pêche très important, un nombre de pêcheurs très élevé qui pêchent sur la zone avec des moyens pas forcément très légaux, disons, si bien que la situation actuelle est même plus préoccupante que ce à laquelle on s'attendait, disons. À savoir ? À savoir qu'on pensait que les pêcheurs n'employaient pas trop de dynamite et pas trop de cyanure, qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça et qu'il y avait des activités alternatives qui seraient relativement facilement mises en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ONG ne sont pas les seuls à plancher sur l'état des fonds marins. À l'Institut océanographique de Niatran, on accumule depuis longtemps des données sur toutes les formes de pollution. Les résultats sont alarmants. L'exploitation des ressources par la pêche va en moyenne jusqu'à 30 mètres de profondeur. Mais le vrai danger, ça n'est pas le ratissage des fonds marins, ça n'est pas la pêche, c'est aussi et surtout la pollution côtière. Les rejets terrestres. Le modèle de développement économique et touristique du Vietnam est responsable de cette détérioration. Même le paysage est défiguré. Pas seulement les fonds marins, mais l'environnement en général. A ce jour, il ne reste que 30 à 50% de ressources naturelles. C'est une diminution très importante. C'est même les prémices d'une catastrophe écologique. Mais que faire quand on sait que l'an dernier, l'exportation des produits marins a rapporté 2 milliards de dollars au Vietnam. La sauvegarde de la baie est liée pour le pire aux conditions sociales du pays. Monsieur Takane le reconnaît volontiers. On ne soignera pas l'environnement tant qu'on n'améliorera pas la vie des pêcheurs. Un coup d'œil sur les habitations des ports donne la mesure du travail à effectuer. On ne soignez pas la vie des pêcheurs. Fidèles au modèle communiste, les autorités vietnamiennes envisagent de déplacer et de camoufler le problème. Repousser les pêcheurs vers d'autres lieux, moins accessibles de la baie, et faire de Niatran un énorme pôle touristique. Les scientifiques de l'Institut océanographique, eux, ont imaginé autre chose. Dans ces aquariums protégés de la lumière, ils cultivent du corail, avec à terme l'espoir de le réimplanter dans la baie. Et puisqu'on ne peut décemment demander aux plongeurs de moins pêcher, de moins gagner leur vie pour la préserver plus, pourquoi ne pas envisager leur reconversion, et faire de ces hommes-poissons des jardiniers ? Ils seraient alors chargés de veiller sur un patrimoine qui bientôt ne les nourrira plus. Changer la donne d'une baie où tout se dégrade, la mer, et ceux qui, tant mal que mal, en survient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada